Salut, c'est Alexandre Ferreira. Dans cette vidéo, je voulais vous parler sur quelle structure on achète des immobiliers, surtout au début. Parce qu'il y a plusieurs façons qu'on peut investir dans l'immobilier. Suivant la façon sur quelle structure on va acheter, ça va vous donner après dans la suite, à court ou à moyen terme, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est impôts et tout ça. Donc, il y a deux façons d'investir dans l'immobilier. Soit à son nom propre, à laquelle on va être sur l'imposition à l'IR. Donc, l'IR, c'est l'impôt sur le revenu. Ou soit via une SCI, à l'IS, que c'est l'impôt sur les sociétés. Il y a deux différences. Il y a des avantages et des inconvénients sur un ou sur l'autre. Donc, pour commencer en nom propre, ça veut dire un impôt à l'IR, si vous achetez, moi je vous conseille surtout au début, vous pouvez acheter peut-être un, deux, trois apparts. Ce n'est pas gênant parce que vous allez pouvoir déclarer à niveau du micro foncier et tout ça. Donc, ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Et donc, vous pouvez en faire. Mais après, plus vous allez investir dans l'immobilier, plus vous allez avoir plusieurs biens. Et si vous continuez toujours à investir en nom propre, ça veut dire un impôt sur le revenu, vous allez être de plus en plus taxé. Vous allez monter sur la tranche d'imposition parce que votre financier, votre revenu financier va se rajouter à votre revenu à vous. Donc, si vous êtes dans un salaire moyen et que votre revenu financier foncier, il va doubler votre revenu, tout ça, tout de suite, vous allez chanter d'une tranche. Après, vous avez la CSG qui se rajoute derrière et ça fait qu'on paye énormément d'impôts. Donc, en achetant en nom propre, on peut soit la location nue, alors là, c'est celle-là qui est plus imposée. Moi, je ne vous conseille pas du tout à la location nue, c'est la location classique. C'est-à-dire que vous achetez un bien, vous le louez pendant toute l'année, on appelle ça la location classique. Donc, si vous achetez en nom propre, surtout, il faut faire au moins minimum de la location meublée à la longue durée, au courte durée. Parce que c'est en location meublée non professionnelle. Parce qu'en location meublée non professionnelle, vous allez pouvoir, surtout en achetant avec des travaux, donc qu'il faut acheter avec des travaux, le montant des travaux que vous allez faire dans votre achat et après pour refaire l'appartement, ce montant de travaux, vous allez déduire les premières 4, 5, 6 ans, selon le montant, sur vos revenus fonciers. Donc, du coup, ça se fait que les premières 5, 6 ans, 7 ans, tout dépend, vous n'allez pas payer d'impôt sur le revenu. Ça, c'est bien. Donc, en location meublée non professionnelle, à laquelle vous pouvez aussi faire la location courte durée. Mais là, c'est encore un peu différent parce que vous allez avoir un peu plus de revenus, donc vous payerez un petit peu d'impôt. Donc, moi, ce que je conseille, c'est surtout, si vous voulez commencer en nom propre, c'est en acheter 1, 2, 3 maxi. Dès qu'après, vous voudrez continuer à investir, moi, je vous conseille plutôt un investissement via une SCI à l'IS. La différence, c'est qu'à l'IS, ça ne se rajoute pas à votre impôt sur le revenu, donc votre range d'impôt sur le revenu reste la même. Et au niveau de la CSG, vous n'aurez pas de CSG, donc vous aurez beaucoup moins d'impôts à payer. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que quand vous investissez à votre nom propre et que vous le gardez 5, 5, 10 ans et que vous voulez le revendre, vous allez avoir de la plus-value, vous allez avoir la plus-value sur le montant que vous avez acheté, avec la différence, le montant que vous allez vendre. Mais, et après, vous avez quelques années que ça va se déduire parce que ça se déduit chaque année qui passe, donc vous allez payer moins de plus-value. Donc, si c'est dans, quand vous achetez un bien, si c'est dans une stratégie de le vendre dans 5, 10, 12 ans, comme ça, donc ça, vous avez un avantage en achetant un nom propre, parce que si vous l'achetez à l'IS et que vous le gardez 5, 6 ans, 10 ans et vous allez le vendre, donc si vous achetez un bien 100 000, à l'IS, vous allez, tous les ans, vous allez amortir le bien, c'est-à-dire, par exemple, pendant 10 ans, 100 000, vous allez amortir 10 000 de la valeur du bien dans vos revenus, une année, la deuxième année, 10 000, deuxième, troisième année, donc ça veut dire que si vous avez payé 100 000, au bout de 10 fois d'amortissement sur 10 ans, vous avez amorti tout le bien. Et si, au bout de 10 ans, vous le vendez, par exemple, 110 000, vous allez avoir une plus-value de 0 à 110 000. Donc, c'est pour ça que, quand on investit via une SI à l'IS, surtout pour garder du patrimoine, pour ne pas le vendre, et pour avoir des revenus réguliers, ou qu'on appelle du cash flow, donc c'est deux stratégies bien différentes. Il faut bien savoir, les avantages en investissant en nom propre, vous allez, si vous vendez, vous allez avoir moins de plus-value, mais vous serez beaucoup plus taxé avec l'impôt sur le revenu. À l'IS, c'est différent. Si vous le vendez au bout de 10 ans, là, vous allez payer plus de plus-value, mais si vous ne vendez pas, c'est pour garder un patrimoine et pour avoir des revenus conséquents tout le temps. Et dans ce cas-là, là, vous allez payer beaucoup moins d'impôts sur le revenu, tout ça. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes, c'est deux choses différentes. Moi, pour ma part, moi, ce que j'ai commencé, j'en ai fait quelques-uns au début, en location meublé non professionnel, j'en ai fait trois ou quatre, et après, je suis passé à une SI à l'IS, pour avoir des revenus conséquents. Et si un jour, j'ai besoin de vendre pour me refinancer un truc comme ça, je vendrais ceux-là que j'ai achetés en premier, ceux-là qui sont en poste sur le revenu à l'IR, parce que la plus-value, elle sera en moindre. Donc, vous pouvez, moi, je conseille, c'est viser sur les deux tableaux, parce que comme ça, en faisant trois ou quatre, peu importe, à l'IR, si un jour vous avez besoin de vous refinancer, vous avez besoin, vous avez un coup dur, il faut rentrer de l'argent, vous pouvez un de ceux-là. Et les autres que vous faites sur la SI à l'IS, là, vous les laissez pendant beaucoup d'années, vous pouvez même les transmettre à vos enfants plus tard. Et là, vous allez toucher via la SI des revenus, il y a laquelle, c'est la SI qui va les toucher, qui va les garder, et après, vous allez récupérer de la SI ce que vous avez besoin tous les ans. Vous pouvez réguler ou laisser dans la SI pour réinvestir, voilà. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, moi, je pense que l'équilibre, c'est acheté au début en an propre, trois ou quatre, il y a passé après à la SI à l'IS, et dans ce cas-là, vous en achetez plusieurs, et comme ça, vous avez les deux possibilités à laquelle vous pouvez jongler sur les deux tableaux. Une chose aussi que c'est intéressant des fois de faire, c'est acheter sa résidence principale, donc ça à l'an propre, et ça, ça permet, si vous voulez changer de domicile au début pour vous faire un peu de cash flow, un peu d'apport, c'est que vous achetez votre résidence principale, votre appartement, votre studio, une maison à votre nom propre, vous la regardez trois, quatre, cinq ans, vous la revendez, et après, vous la revendez, vous avez une plus-value, la plus-value que vous allez rengenrer, vous n'allez pas payer d'impôts. Mais bon, il ne faut pas le faire tous les ans. Si pendant dix ans, vous le faites tous les ans, que vous vendez votre résidence principale, et vous en achetez une autre et tout ça, vous risquez que les impôts vous tombent dessus, et que vous disent, là, c'est du marchand de biens, et là, vous allez vous faire redresser par les impôts. Donc, faire en dix ans, pendant dix ans, si vous le faites trois, quatre fois, ça passera au niveau des impôts, et ça vous permettrait que la plus-value, vous ne paieriez pas d'impôts, et à laquelle vous ne pourrez pas, ça vous donnera la possibilité d'avoir de l'apport, et d'avoir des belles plus-values sans payer d'impôts. Et comme maintenant, on paie des impôts partout, donc c'est la petite niche qui existe, la résidence principale pour l'instant, à laquelle on ne paiera pas d'impôts, pour l'instant, en tant qu'on la vend pas trop souvent, et avec un temps trop courant. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est ça que je voulais vous parler, dans la structure, c'est quelque chose d'important, donc réfléchissez et tout ça, je vous ai donné un petit peu mon avis là-dessus. Donc, si vous voulez recevoir deux heures de formation gratuite pour aller un peu plus loin dans chaque étape de l'investissement immobilier, vous pouvez cliquer sur la description sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, si vous pouvez la partager avec des amis, avec de la famille, des collègues et tout ça. Cliquez sur j'aime, ça me fera plaisir, ça ne coûte rien, ça m'encourage à faire d'autres vidéos et tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao !